bonjour à tous et bienvenue dans cette bonjour à tous et bienvenue dans cette conférence cloud est où on va essayer de regarder ensemble comment fabriquer un kubernetes response engine basé sur falco alors je me présente je m'appelle laurent grangeau je suis construction architecte aujourd'hui chez sojeti et je vais vous parler d'un petit projet d'open source falco fait par sysdig que je vais vous présenter et puis on va essayer ensemble de comment dire de créer un response engine qui va réagir à des événements de sécurité et qui va prendre des actions tout seul un petit peu comme on peut avoir dans des dans des siems ou autres outils comme ça alors pourquoi je vous parle de cette de cet outil j'ai mis un petit peu des screenshots de tout ce que vous pouvez avoir en ce moment vous voyez ici ça date du 26 juillet date du 9 juin et en gros beaucoup de clusters kubernetes se font hacker puisque mal sécurisé ouvert sur internet les piers serveurs est aujourd'hui exposé publiquement et du coup il ya beaucoup d'attaque pour installer principalement du crypto mining donc du mining de bitcoin et vous voyez que soit on attaque directement les piers serveurs avec des clusters mal protégés soit aussi on peut passer sur des clusters et des conteneurs qui tournent qui sont mal patchés et qui contiennent des cbs évidemment on attaque des des conteneurs argot on attaque des anciens script flow donc sont deux ans de projets qui tournent sur kubernetes et on voit aujourd'hui qu'il ya beaucoup beaucoup plus de d'attaques et je me rappelle aussi dans des textes la eu parce que leur cluster publicité n'était pas sécurisé et du coup il ya des pleins du crypto mining ce qui c'était donc on va essayer de voir un petit peu comment se prévenir de ça et comment faire pour configurer un produit qui s'appelle falco et je vais nous permettre d'intercepter toutes ces attaques alors avant quand on était sur des machines virtuelles ont utilisé des des produits comme s linux à part mort pour renforcer le contexte alors pour ceux qui connaissent pas et ce linux ça vient ajouter une notion de contexte comme vous voyez ici au niveau de l'utilisateur et même si l'utilisateur est route sur la machine s'il n'a pas le bon contexte il ne pourra pas lire le fichier dans un contexte différent donc là on voit que c'est un contexte un confine ça veut dire que l'utilisateur n'a pas de contexte particulier mais si un document est classé sur la machine par exemple critical ou je sais pas quoi d'autres comme contexte si la personne n'a pas ce contexte là il ne pourra pas lire le fichier l'autre produit qu'on utilise sur appartement c'est apparemment pardon et ça ça fonctionne principalement sur des chemins de binaires vous voyez ici que le profil ping va se baser sur soit slash usr slash bin slash ping soit slash bin slash ping et dessus on va venir poser des capabilities donc là il voit on voit que sur ping on a utilisation de network on a utilisation du c'est qu'il dit et ça fonctionne très bien sauf que il suffit de juste de changer le chemin de ping de mettre par exemple dans le slash usr slash local slash bin slash ping et le profil apparemment ne s'appliquera plus et donc on peut bypasser la sécurité et enfin on a cette compte qui est aussi un mécanisme de numérique qui nous permet effectivement de d'autoriser les six codes sans certains sur certains logiciels sont certains processus et on voit ici qu'on a des autorisations de chmod c'est à chaude c'est à chaude 32 qui va nous qui vont nous permettre de restreindre la sécurité alors si on regarde un petit peu aujourd'hui tout ça c'est utilisé dans les clusters donc on a des profils à part mort des profils et su linux voire des profils c'est comme qui nous autorise ou non à lancer des containers ou à faire tourner des processus dans les contenants il faut savoir que c'est assez compliqué à utiliser assez compliqué à mettre en oeuvre quand vous aujourd'hui quand vous prenez des clusters type aks eks gke ils le font pour vous alors je connais pas assez open shift pour vous dire comment ça fonctionne mais en tout cas sur les aks gke eks ils le font pour vous et malheureusement vous n'avez pas accès à la machine en dessous pour pouvoir vous permettre de rajouter des des capabilities et renforcer la sécurité donc il va falloir trouver un autre moyen pour sécuriser le démarrage d'un conteneur ou voir si un conteneur est compromis comment on peut intercepter les intrusions une façon de faire aussi c'est évidemment quand on fait quand on sculpte de systèmes le linux on a des log d'audit donc là vous voyez un petit peu des log d'audit d'un ajout de groupe et on retrouve un petit peu le subj ici qui contient un confine systemair et groupe adt qui est le contexte et c'est l'unique on voit le message associé donc la d'une groupe tout est c'est groupe et la commande qu'ils aient d'accord ça ce sont juste des idées log d'audit et il n'y a aucune action prise derrière généralement ce qu'on fait c'est que c'est là où l'on est r6 log dans un système externe sécurisé à l'abri et on ne on essaye de ne pas de payer toucher pour faire en sorte que si un système est compromis qu'on est la liste de tout ce qui s'est passé pour essayer de corriger de configurer ou de renforcer la sécurité évidemment quand je parle d'étude analytics on peut se faire attaquer de n'importe quel lecteur donc on va attaquer les pièces serveurs par exemple en externe s'il est public sur internet c'est le cas d'AQS, GKE, EKS en interne aussi on est capable aussi de donc sur les clusters publics d'activer les endpoints privés mais on a toujours un vecteur qui est l'API serveur on peut attaquer même en interne dans une entreprise on avait fait aussi il y a deux ans une démonstration avec AWS d'une attaque par rebond sur un vieux drupal qui contenait une CVE donc un vieux drupal qui avait deux ans qui contenait une CVE qui était non patché et via ce conteneur là on arrivait à démarrer un shell dans le conteneur et par rebond à attaquer le host parce qu'il y avait un point de montage et en dessous le host d'avoir full accès en route au niveau du host donc ça veut dire que sur un même si votre cluster est sécurisé l'API serveur est privé il n'y a pas de souci à partir du moment où vous exposez sur internet un conteneur qui tourne vous pouvez vous faire attaquer des conteneurs aussi qui sont mal sécurisés par exemple je prends l'exemple d'une variable d'environnement vous allez injecter peut-être des commandes dans la variable d'environnement et ces commandes là vont se retrouver à être exécuté dans le conteneur et ça va être la catastrophe et enfin évidemment vous avez un vieux cluster une version 1.12 1.13 1.14 vous avez une CVE qui tourne et on peut vous pirater votre cluster et faire en sorte de faire tourner donc en gros on a plein de vecteurs d'attaque sur les différents conteneurs sur les différents clusters alors que ce soit des conteneurs ou les clusters en eux-mêmes et donc une des approches qu'on pourrait avoir c'est de sécuriser les sys calls donc les systèmes calls on va revenir un petit peu plus tard je vous rappelle aussi que le conteneur c'est juste une isolation de processus dans un kernel donc ça veut dire que on fait appel à des systèmes calls du kernel et donc c'est la couche la plus basse et si on peut la sécuriser c'est un peu ce qu'on peut faire de nous c'est pour ça que falco est arrivé donc falco qu'est ce que ça qu'est ce que ça fait en gros ça va permettre de renforcer la sécurité des conteneurs et on va voir comment ça va réduire les risques en vous alertant directement et enfin ça va vous donner par défaut des règles à peu près une soixantaine de règles qui sont les plus courantes lors des attaques du canal du canal linux et on va voir que on peut qu'on peut réagir assez 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 règle il ya assez assez alerte généralement ce qu'on fait c'est ce qu'on dit de falco c'est on a trois à qui est le assert alerte et act ça veut dire qu'on va écouter un petit peu les les processus les six calls on va alerter et on va agir d'ailleurs alors pour présenter rapidement falco qu'est ce que c'est c'est un outil qui a été créé en 2016 par sysdig donc c'est dit qui est un petit peu le leader du dfc cops au niveau du cloud native donc je pense que vous avez tous entendu parler de sysdig ça a été open source et très récemment je crois que c'était en septembre 2020 où où ça a été donné à la cncf d'accord ça veut dire qu'aujourd'hui c'est en incubation à la cncf c'est ça fait partie de tous les projets qu'on peut avoir au niveau du cncf c'est que ça a été codé principalement en c++ et si on va voir aujourd'hui sur github on a à peu près plus de 4100 étoiles donc 4100 personnes qui ont liké le projet sur github avec 114 contributeurs hier je regardais encore encore les contributeurs on a peu près 114 contribue alors comment ça fonctionne falco faco s'utilisent les les six codes pour faire ça moniteur les six codes pour voir un petit peu ce que ce qui se passe sur la machine alors par le machine n'est pas forcément que sur kubernetes parce que ce n'est pas restreint qu'au cluster kubernetes pas de cause c'est en fait on va voir un petit peu plus tard un module qu'on installe sur le canal linux donc en gros ce qui fait c'est que bah comme comme sur le canal linux on va intercepter tous les six codes et on va voir si le sys code il est autorisé ou non à être rappelé ensuite ce sys code là on va le regarder par rapport à un moteur de règles on va voir si oui ou non on a laissé passer ce sys code là si oui bah il va rien se passer sinon on a une alerte qui va être levée et qui va être logée quelque part on va voir que dans un premier temps on va avoir des des logs dans le pod qui tourne alors en termes de en termes de check de sys code on a énormément de choses je vous ai mis un petit peu la liste à la prévière qu'on peut trouver sur le site on va trouver tout ce qui est conteneur privilégié donc dès qu'un conteneur privilégié est démarré ou est appelé on va avoir une alerte on va avoir des changements de namespace avec cette ns si on prend un conteneur on est dans un autre namespace on va avoir des on va regarder les fichiers qui sont un petit peu sensibles par exemple le tc slash usr slash bin slash usr slash s bin et on va regarder si on a des lectures et écritures dans ces fichiers là il ya plein de choses et un qui va nous intéresser particulièrement c'est exec ve qui en fait est le démarrage d'un process dans un conteneur qui est normalement pas très bon signe quand on quand on fait du conteneur en termes de règles ce qu'on va voir sur falco c'est une des règles en type yaml qui va contient trois éléments la première c'est la règle à proprement parler où on va définir un petit peu les conditions dans lesquelles les alertes vont être générés et remontés la deuxième ce sont les macros d'accord ce sont des snippets de code on va pouvoir utiliser à travers différentes règles et donc on va avoir des macros qu'on va définir à un seul endroit et on va réutiliser ces macros là un petit peu à droite à gauche et enfin la troisième chose qu'on va avoir dans les règles c'est une liste de d'éléments qu'on va pouvoir inclure dans les règles dans les macros ou dans d'autres listes au niveau de falco alors à quoi ça ressemble un petit peu là je vous ai mis un exemple de règles de démarrage d'un chef dans un conteneur donc moi que la règle ça s'appelle chef dans ce corps in dans ce conteneur description c'est qu'on va notifier quand on va avoir un chat qui va démarrer la condition c'est que l'événement qu'on va recevoir du syscall c'est soit du type exec be donc le syscall exec be et que le directory soit le conteneur et que le conteneur ali soit différent de l'host et que le process soit par exemple en bâche ou ash et sage ça marche très bien aussi et enfin en termes de sortie de règles on va avoir une petite ligne en disant voilà une alerte on voit en disant voilà warning il ya un fil qui est démarré c'est quelque chose d'accord alors en termes de règles pardon en termes de d'alerte on va avoir une alerte qui va être générée et on va pouvoir l'envoyer que ce soit dans l'instant d'un sorti standard donc sur sur un essai des out dans un fichier dans un syslog dans un autre programme dans un autre end point https par exemple ou via un col vrpc et donc là je vous ai mis un exemple un exemple de de violation de règles sur le ksd donc côté aws qui est remonté dans un slack on va voir qu'on va prendre aussi l'envoyer dans un sac alors évidemment vous allez me dire ok c'est bien beau tout ça mais comment on l'installe comment on configure falco alors falco on va l'installer via un driver il ya trois modes de fonctionnement par défaut de falco le premier est privilégié ça va être le module carnel donc on va soit prendre un module carnel qui existe déjà et l'injecter dans carnel soit générer son propre module puisque on n'a pas le carnet qui va qui correspond donc il va se tenter ça c'est le premier la première installation et on va voir que la typiquement c'est la station par défaut c'est la privilégiée donc la deuxième installation possible c'est une sonde ibp on va y revenir juste un peu plus tard ibpf c'est vraiment un processus qui va tourner au sein du carnel et qui va intercepter absolument c'est supporté uniquement par les canadiens récents à partir de 4 le canal 4 je crois et on va utiliser ce module ibpf par cette sonde ibpf pardon quand on va quand on n'a pas pouvoir installer un module carnel typiquement sur gta e gta est fait de telle sorte que l'installation de module est impossible donc on va installer une sonde ibpf qui va faire le travail à notre place et c'est ce qu'on va utiliser nous dans notre démo pour vous montrer un petit peu comment sa fonction et enfin si jamais l'installation du module carnel ou de ibpf au niveau du carnel est impossible parce qu'on a trop sécurisé le carnel on a de l'instrumentation en user space donc vous avez le spécifique par dessus et on va utiliser pdig donc il est aussi un processus fait par 6 10 qui utilisent les traces mais qui est effectivement très très lent parce que ptrace pas ajouter une couche supplémentaire au niveau du au niveau des appels du processus alors ça va utiliser quand les autres méthodes ne fonctionne pas mon but est là je vous parle de 6 code donc des systèmes code en bref rappel sur ce qu'un sys code quand on va faire un programme on sait par exemple et qu'on va faire appel à la fonction f right en fait ce que ce qu'on va faire c'est qu'on va faire appel derrière sous linux à la gdpc et dans la gdpc on va faire appel à la fonction f right dans la gdpc la fonction f right c'est juste un drapeur sur la fonction right qui elle dans la gdpc va faire appel aux kernels et donc du coup va faire appel aux syscalls 6 right dans la table des syscalls et quand le syscall typiquement la sysright au niveau 1 va être chargé dans la table des syscalls le processeur va exécuter cette fonction là et on va avoir une exécution au niveau processeur de la fonction syscalls 6 right d'accord donc c'est comme ça que ça fonctionne donc effectivement ça passe par la gdpc et la gdpc fait ensuite appel aux kernels et donc vous voyez qu'il y a une liste de syscalls supportés alors j'ai mis le lien en dessous là quand je vous enverrai les slides c'est une liste à la prévergale il y en a à peu près une plus de 500 je crois et donc chaque syscalls est supporté vous allez avoir une corrélation entre si le syscall est supporté ou non et ce que va faire en franco dans ce dans ce cas là et donc effectivement pour intercepter ces syscalls dans notre démo ce qu'on va faire c'est qu'on va faire appel à ibp alors ibpf ce que ça fait c'est que ça réside dans le carnel donc on a un ppf qui est dans le carnel et à chaque fois qu'on va avoir un programme en userspace qui va être appelé on va générer du pipe code du pipe code bpf pardon qui va être passé au kernel au verifier on va vérifier quels sont les différents syscalls sur lesquels on fait appel et ibpf lui va soit envoyer de l'allèlement de la data pour générer des logs soit générer des statistiques et donc au niveau de falco falco lui va utiliser ibpf pour interciper les syscalls et remonter dans falco pour générer des alertes tous les syscalls qui vont être appelés donc on a à gauche l'application à se remonter d'accord en userspace on va appeler le carnel via un ibpf hook on va faire appel à ibpf et ibpf lui va envoyer dans un ring buffer des appels à falco donc le sysdig ici c'est falco en fait et enfin on va avoir des retours savoir si oui ou non doit prendre des actions au niveau des syscalls ça c'est le diagramme high level et si on revient plus en détail on va voir comment fonctionne falco en détail de l'architecture donc on va voir l'outil d'un module ici le fameux ring buffer qui fait l'interface entre le tunnel space et l'userspace en termes de code ibpf on va avoir ici falco le grand carré et dans falco on va avoir lib scap qui lui a fait appel à ibpf lib s insp le moteur de règles qu'on va configurer via du yaml et qu'on va injecter quand on va faire des différents diaml les sorties de falco donc on va avoir du sd out du grpc etc et enfin les inputs là pour le coup c'est les événements d'audit qui à vitesse qui vont être audités d'accord donc c'est comme ça que fonctionne falco et c'est comme ça que l'on va intercépter les syscalls et réagir à ces événements dans un premier temps ce qu'on va faire c'est que l'on va s'amuser à installer falco d'accord sur un cluster qui est déjà monté et on va voir comment ça s'installe et comment ça se configure alors enfin une première première démo d'accord assez ça on va essayer de détecter des entrées alors si je passe sur ma démo donc normalement ça devrait être bon ce qu'on va faire dans un premier temps c'est on va faire on va installer falco donc pour ça sur mon cluster que j'ai configuré d'accord il ya aucun pot qui on va créer un espace falco d'accord et on va installer falco avec elm et surtout avec ibpf et les niveaux enfin ibpf autorisé et vous allez voir que des pas bon voile des mains alors ce qui est intéressant c'est que si on regarde dans une espèce falco d'accord on va voir des potes qui vont être attendu de créer mais si on regarde les déploiements on va voir aucun déploiement qui va être créé au niveau de falco pourquoi parce que falco installe les pods via des démons 7 donc si on fait la même chose avec des noms 7 voilà on voit que le pas de cause d'un salé 3d 27 que j'ai 3 le derrière en fait l'avantage du démons 7 c'est que en gros plus j'ai plus démarre des machines plus falco va être installé sur les machines ça va être fait automatiquement ce qui est super intéressant quand on utilise par exemple des notes de ce qu'elles heures on passe de trois notes à quatre notes quatre notes à 10 notes comme ça quoi qu'il arrive chaque nœud va avoir à quoi d'installer et on va pouvoir faire les interceptions de syscall sur chacun des noms alors on va regarder si les potes sont prêts ok nos trois potes sont prêts il n'y a pas de souci et on va regarder un petit peu ce qu'on a dans ce nœud là vous voyez qu'il y a pas mal de choses il ya l'installation des on a l'installation des bp a pu arriver voilà pas de colis et viser les règles ont été chargés donc c'est le fond des règles qui sont fournies avec pas de co et ensuite on va commencer à les premières ariates privilèges containers started warning document executed donc on voit qu'on a des à des alertes qui sont qui sont générés et déjà des premières choses que paco récupère là ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de démarrer en un pot d'accord c'est un simple pas d'alpine et on va essayer de démarrer en chef dedans et on va essayer de voir si paco alors on va démarrer en pas d'alpine d'accord on va regarder si celui ci tourne bien donc on a alpine qui est démarré ready 1 sur 1 et ce qu'on va faire c'est qu'on va démarrer en shell et on va essayer de récupérer le tel du pod donc là le tel du pod il est 8h16 en utc les machines sont démarrés depuis 40 minutes et on va essayer de voir si paco a détecté cette ce tentative de shell avec l'up time donc si je regarde un petit peu c'est un petit peu en vrai parce que c'est dans tous les pods tous les pods font on ne récupère pas les logs et on voit ici que en chez elle a été démarré dans un terminal d'accord on voit bien que c'est le pod alpine et normalement on devrait bien voir que voilà que la commande c'était et sache on sait pas le time donc falco l'a détecté sans aucun souci on va arrêter le pod on l'attend donc ça c'est un petit peu la première démo donc voilà détection d'intrusion de paco et on voit que falco a réagi à générer un événement parce que j'ai démarré un shell dans un pod et normalement c'est pas logique alors vous allez me dire ok pas de soucis c'est cool mais en production on va on a que faire de la génération d'événements on va pas s'amuser à se connecter sur chacun des clusters pour voir si oui ou non les clusters ont été ont été piratés voir s'il y a des choses alors ce qu'on fait généralement en production c'est que on génère des logs et ces logs là on les envoie dans un système externe pour faire des audits d'accord donc généralement on a des R6 logs des 6 logs qui sont externes dans des VM sécurisés et du coup on va regarder on va passer ces logs là puisque si la machine les compromise au moins les logs sont à l'abri et si l'attaquant s'amuse à l'effacer les logs au moins les a quelques pas alors ce qui est intéressant avec avec fave code c'est que pardon ce qui est intéressant quand on fait de la production aussi c'est qu'on va pouvoir envoyer ces logs dans des sièges donc les sièges ce sont des systèmes qui vont passer les logs pour détecter des comportements qui sont en normaux lk par exemple le fait avec la version payante scc avec gcp le fait aussi ibm le fait que le radar et vous avez plein de sièges qui vont détecter automatiquement des événements qui sont un petit peu un petit peu différents alors sur falco évidemment on est capable de le faire alors ce qui est intéressant c'est que c'est pas falco qui va le faire pas que c'est vraiment le moteur de règles qui va détecter qu'il ya des chaînes des marrailles qui a des comportements normaux mais on a un petit produit s'appelle falco sidekick qui va lui permettre de prendre ces événements là et de les envoyer un petit peu à droite à gauche typiquement dans des chats type slack type mathermost au niveau de métriques comme élasticsearch comme kibana ou des choses comme ça au niveau de l'observabilité au niveau des alertes des logs avec du syslog par exemple de l'object storage type rwss3 ça peut envoyer aussi dans le cloud dans des vraiment de face type open fasse qui est native dans les messages message q qui vcp pubsub kafka nats en open source amy tempio par email ou par web et donc si on regarde un petit peu l'architecture un petit peu plus étendue en termes de d'architecture kubernetes on va voir que on a toujours notre module ibpf ici nos logs qui a huit s d'accord qui sont envoyés à falco falco qui va envoyer des éléments au niveau du moteur et on va voir que évidemment le moteur va regarder ses événements par rapport aux règles qu'on a défini et on va envoyer ces événements ces alertes quelque part les alertes va se récupérer par tableau celtique pour les envoyer autre part en termes de démo on va essayer de faire une deuxième démo et donc là ce qu'on va faire c'est que on va mettre à jour l'installation de faco de faco oui pour installer faco celtique et pour l'envoyer dans un dans un système de log qui s'appelle l'outil alors l'outil ça a été fait par grafana et c'est un petit peu comme le cas mais pour l'instant on ne peut être alors pourrait et pour accélérer la démo ce que j'ai déjà fait c'est que j'ai déjà installé un loki qui tourne d'accord vous avez les blocs qui en tant que tel qui est un petit peu comme un luxe tâche d'accord ceux qui connaissent l'acte tâche pardon à l'outil qui est le pot qui tourne free on beat qui est un peu comme le sac c'est lui qui est un peu comme un stache qui va récupérer les logs qui va les envoyer à l'outil le grafana qui va avoir qui va être le la ui pour aller naviguer dans les logs prometheus qui va récupérer les logs et l'instruction promettique d'accord on va s'amuser à faire c'est récupérer le password généré d'accord et on va s'amuser à faire un port forward de l'outil pour vous montrer un peu comment ça fonctionne pour ceux qui ne connaissent pas en termes de 3000 je vais m'ongler sur le qui donc ça c'est aussi sur mon cluster distant d'accord mais on peut pourrait très bien imaginer que ça soit une autre instance de l'outil on vous retrouve avec grafana et ben voilà on peut s'amuser à explorer un petit peu ce qui se passe donc là dans la famille a rien donc si c'est venu à faire une quarry on va avoir des choses qui se passent parce qu'il est intéressant c'est que grafana va pouvoir se connecter soit prometheus soit avec qui et sur le qui on va pouvoir regarder un petit peu ce qui se passe alors le but là ça va être le qui tourne aujourd'hui mais qu'on va reconfigurer falco d'accord pour envoyer toutes les informations à l'outil pour pouvoir les regarder dans la famille ce qu'on va faire c'est qu'on va installer falco sceptique d'accord on va lui faire une belle et un trou on va c'est une petite web ui pour vous montrer un petit peu comment falco sceptique aussi fonctionne parce qu'elle vient avec sa propre ui et on va envoyer tous les événements générés par falco dans l'outil donc on va reconfigurer falco voilà ça va faire de la réinstallation de falco on va redémarrer les pods vous voyez que des là qui sont terminating puisqu'on va les redémarrer donc elle est en train de se reconfigurer redémarrer sidekick on a cette idée qui est en train de redémarrer aussi donc là 1 sur 1 donc c'est bon on a la ui qui a été générée et le temps que ça va se remettre en place on va pouvoir regarder ce qui se passe alors si on regarde maintenant au niveau du déploiement de sidekick c'est pas le déploiement de falco on va voir qu'on a configuré la web ui d'accord on va aller voir juste après que la web ui que cette équipe à l'entourde sa va 28.01 le port 28.01 et que la web ui tourne sur le port 28.01 pendant que falco se reconfigure on va pouvoir aller voir à quoi ressemble la web ui d'accord donc 28.02 avec un stage fureu et vous allez voir ici que bah typiquement falco a récupéré les logs les événements d'accord donc on a contact et utcpi savoir front container parce qu'il y a des choses qui se passent sur mon cluster et on a des clusters des convenants privilégiés qui tournent en 24 et on peut voir de la timeline au fur et à mesure vous voyez que les choses qui se passent sont les deux événements on peut filtrer évidemment et etc etc ça c'est intéressant elle est super intéressante comme comme ui mais je vous avoue que je préfère un petit peu l'outil du coup je regardais juste si l'outil c'est pas de quoi qu'il n'était soit configuré tant qu'on a configuré un premier d'autre on a configuré le deuxième et l'autre le troisième va être configuré dans pas d'entrée j'ai juste un petit peu parce que à tous les coups il va m'envoyer des logs sur le pas de co qui n'a pas été reconfiguré voilà le deuxième a été configuré et le troisième va être configuré incessamment sous peu on va juste attendre un petit peu pour éviter d'avoir l'équipe démo d'envoyer les événements sur le troisième qui n'a pas été configuré on va lancer la démo pour éviter d'attendre en espérant que ça fonctionne donc ce qu'on va faire c'est qu'on va relancer en une alpine d'accord donc là voilà mon alpine qui est créé si je regarde si je refais un clip clétale dans mon espèce qui font que j'ai mon alpine qui tourne et là ce qu'on va faire c'est qu'on va faire notre taille mais on va faire une attaque un petit peu plus parce qu'on fera ce qu'on pourrait faire on va regarder le contenu du fichier 4 etc etc shadow donc là on voit que on a pas mal de choses on n'a pas mal de choses ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va regarder si on a des choses côté grafana qui ont été envoyés dans le temps je vais redémarrer mon qui je suis donc là je suis dans mon le qui est ce que je vais faire c'est que je vais rentrer en petit en petit filtre donc filtré sur toute l'application qui s'appelle palco et je vais regarder si les éléments ont été généreux donc elle m'a récupéré tous les événements tout à l'heure je vous rappelle les warnings de coeur warning de coeur warning de coeur etc etc et donc le dernier événement je crois que si je regarde la date le dernier événement c'est celui là et évidemment il n'a pas généré ce que je voulais donc ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder les logs en live d'accord donc là le dernier la dernière ligne c'est l'événement qui était généré en live en deuxième ce que je vais faire c'est pour faire mon cas de shadow d'accord normalement voilà donc il m'a je vais mettre en pause paf donc là il m'a généré deux événements le shell a été spawnée d'accord c'est le même événement que tout à l'heure ici mais surtout le fichier le tc shadow a été généré d'accord donc voilà comment ici 4 cc shadow donc va générer deux événements sécurité 1 sur le chat qui a été démarré 2 sur le fichier qui a été lu et qu'on ne devait pas lire d'accord on se rend compte que on est sur un système là ici le qui qui est distant et donc on se rend compte que on va pouvoir en temps réel des événements sécurité qui se passe sur les clusters quoi pour me ne monitorez donc si vous montrez par exemple une dizaine de cluster que vous envoyez tout dans l'eau qui vous allez avoir en temps réel tout ce qui se passe et tous les événements qui ont été finis en petite démo voilà c'est regarder un petit peu ce qui était envoyé comme événement au niveau des audits et enfin vous allez me dire ok j'ai mes événements j'ai même j'ai mes logs dans loki ce qui serait intéressant c'est que on puisse prendre des actions directes et pas juste voir les logs en disant pas bon que ce soir est en train de se faire pirater je dois intervenir donc le principe ça va être que on va essayer de créer un responsable jean où on va réagir des événements et pour le coup faire en sorte que le pot qui a été corrompu va disparaissent pour que justement on puisse ne pas avoir de problème donc ça regarde un petit peu ce que peut faire falco en termes de d'envoi en termes de savoir laisse on a à doublé sont là qui est supporté donc on pourrait très bien m'admé en un an à doublé sont d'un qui réagir des événements falco on a club laisse au point de face qui est native fission jcp cloud run jcp cloud function excusez moi donc là ce qu'on va faire c'est que on va utiliser open face donc open face c'est quoi c'est juste un traitement de open source de savoir laisse qui est installable sur kubernetes et on l'a on va l'installer et on va essayer de configurer en une fonction qui va réagir des événements et qui va qu'il aimait pas alors ce que j'ai fait c'est que ce qu'on va faire pardon c'est qu'on va reconfigurer encore une fois falco et on va lui mettre la dernière ligne ici en fait la fonction sur laquelle on va se faire appel si falco pote des lettres vous allez voir qu'on va créer des fonctions là tous ensemble dernière des mots qu'on va faire c'est réagir en temps réel à des événements pour pouvoir là pour le coup détruire le code et on pourrait faire autre chose mais là on va détruire le code alors ce que j'ai fait c'est que nous c'est que j'ai déjà installé open face d'accord c'est fini ça donc j'ai déjà installé open face donc il est déjà en train de tourner je vais juste récupérer son service donc il y a un service qui est exposé ici et sur 80 80 hop qui demande en ligne qui demande en mode passe quel secret c'est pas le qui le mot de passe il est là donc si je me connecte à open face vous voyez que j'ai mon portail open face et qu'il y a pour l'instant aucune fonction de déploiement parce qu'on va s'amuser à faire pour l'instant parce que on va configurer falco et lui dire que quand il y a un événement tu fais appel à cette fonction là et la fonction bah falco ne connaît pas lui ce qui va être fait mais on va essayer de s'amuser à détruire le code qui qui est faute donc au niveau du déploiement du sidekick d'accord on va regarder falco sidekick il est en train d'être reconfiguré on a toujours la bonne ui et ici quand ça sera reconfiguré on aura open une passe de marché on va attendre un petit peu de temps juste pour attendre que ça reconfigure en attendant je vais créer un service éteint sur mon cluster kubernetes donc un rôle sur mon cluster cube qui lui aura uniquement le droit de supprimer mes pods pour que ça soit un petit peu plus sécurisé donc on a j'ai déjà créé un diamant qui crée à ses 50 au type falco pas de délète d'accord en termes de cluster rôle il y aura le droit juste de mettre les potes liste et délètes d'accord dans n'importe quel groupe et enfin je fais un cluster all-banding entre cluster rôle falco pas de délètes cluster rôle et pas de pop-up délètes de mon service à d'accord si je fais un du clétal avec l'ail un copain des lettres back donc il va me créer non savez ça compte mon rôle et je vais pouvoir commencer à faire des choses j'ai juste regardé s'il est reconfiguré voilà donc il a reconfiguré web ui et openpass d'accord vous voyez que va aller envoyer les événements pas openpass et vous voyez que sur openpass ressources on prend pour l'instant parce que on l'a pas encore créé ce qu'on va faire au niveau d'openpass c'est qu'on va s'amuser à au niveau d'openpass on va s'amuser à télécharger pour l'instant un template middleware golong d'accord donc c'est le golong middleware ici on va s'amuser à créer une nouvelle fonction qui s'appelle falco peut délètes d'accord et qui va se baser sur le template golong middleware et en gros ici on a le angle heures donc ça va être là la fonction et le temps pète ici de ce qu'il se passe ok dans le premier temps ce qu'on va faire c'est que l'on va reconfigurer le yaml de de openpass donc ça c'est le yaml qui dit à openpass comment on va confier déployer configurer la fonction et où on va la confirmer donc ce qu'on va faire c'est que l'on va récupérer l'ip de la gateway d'accord donc on va dire openpass quand tu vas créer la fonction tu vas me l'envoyer sur la gateway qui est mon openpass qui tombe sur mon cluster ma fonction s'appelle falco peut délètes le langage c'est du golong middleware d'accord le handler s'appelle falco peut délètes l'image qui va en résultat c'est la mienne donc le rengeau falco peut délètes et on l'a noté en disant bah cette fonction là ne tourne qu'avec le service à compte qui s'appelle falco peut délètes une fois qu'on a fait ça on va initialiser les modules de la fonction voilà donc on a créé un go mode et on va s'amuser à faire un go mode qui dit pour récupérer tout le tous les modules ok ensuite on va reconfigurer la fonction donc on va je vais vous montrer la fonction du serpret on va faire une fonction alors en gros comment ça fonctionne alors je vais juste comment ça fonctionne donc c'est du go on importe pas mal de choses dont les et puis aïe de pied vitesse on va déclarer effectivement un client cube on va récupérer la config dans le cluster pour pouvoir piloter les et puis aïe du serveur directement et on va créer une nouvelle configuration de cette équipe créé on va créer une structure aussi qui correspond à l'événement qu'on va envoyer depuis falco vers la fonction donc l'événement c'est on va créer un coup de type pièce un petit peu strainé qui est mappé sur jasen output la priorité les règles il le taille par le temps et le container a dit le bon climat image l'événement c'est qu'ils sont mappés tout ça à l'événement qui est envoyé par falco on va ça on va juste ne pas réagir à plusieurs événements qui viennent des non-spaces critiques type cube system cube public cube non release falco open-pass et open-pass et pen parce que ce sont des idées des non-spaces qu'on ne veut pas on ne peut pas réagir c'est à dire qu'on ne veut pas avoir à qui vient un pod dans ces non-spaces là si un événement est envoyé de piscine non-spaces là on ne va pas détruire le pad aussi mot qu'il prend vite parce que lui génère beaucoup d'événements et c'est des événements oui vous voyez depuis tout à l'heure donc lui on va parler on va pas réagir et enfin on va avoir le point d'entrée de la fonction qui va prendre une request et qui va écrire une réponse d'accord donc la request on va récupérer le body d'accord et ce body là on va le mapper à l'alerte d'accord ce qui fait qu'on va avoir une structure alerte on va pouvoir récupérer le alerte.outputfilm.qmit.s pod name et alerte.outputfilm.qmit.ns name si l'alerte qu'on a généré ne fait pas partie ni des critiques des non-spaces critiques ni des pod critiques alors on va faire des choses ça veut dire que ici on va c'est pas critique on va envoyer un log de type deleting pod pod name from new space in new space d'accord est ce qu'on va faire c'est pour justement juste faire appel au client au niveau du pod on va supprimer le pod name avec aucune option et une fois que ça c'est fait on va faire cette vue ok on va écrire ok et on va envoyer la fonction d'accord donc c'est une fonction toute bête en go qui va prendre le pod en gros et qui va hop qui va juste se supprimer voilà donc il va trouver des modules pas de soucis le mode 1.17 alors moi j'utilise go 1.17 donc il va falloir changer il va falloir changer le template de nowhere ici parce que dans le mode lui il utilise la version 1.17 pour ne pas avoir une erreur de complication et je reprends ma cheat sheet et ce qu'on va faire c'est que on va revérifier que j'ai bien accès à mon docker ok que je suis bien bloqué sur mon docker pour pouvoir pousser mon image en mode passe de docker c'est celui là et donc là je suis identifié et en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va compiler télécharger envoyer la fonction sur mon portail d'accord donc là ce qu'il va faire c'est qu'il va me binder ma fonction avec le template d'accord il va m'installer tout ce qui est nécessaire ok notre fonction est maintenant déployé du coup si on va voir je reprends un clic de suite si on va voir dans nos spaces des fonctions on voit bien on voit bien que ma fonction pas de copot d'aile est déployé si je regarde aussi au niveau du portail on voit bien que la fonction pas de copot d'aile est déployé qu'elle est prête et on voit déjà qu'il y a huit avocations d'accord 10 maintenant parce que c'est fat co et pas que cette qui envoie les événements de sécurité à directement à l'occurrence d'accord hop maintenant si on reprend notre exemple de tout à l'heure donc on redémarre une image de pied tac on refait notre petit cap d'etc shadow d'accord hop donc là effectivement on arrive à avoir le résultat du fichier d'etc shadow mais la fonction a été trié d'accord et le poids d'alpine devrait être en cours 2 kills donc terminé kill puisque évidemment on a réagi à un événement on a vu que ce pad là ne fonctionnait pas en tout cas était piraté et est en train d'être terminé parce que on n'a pas on a été compromis ce qui est intéressant dans cette démo là c'est que là pour l'instant c'est juste un pod qui tourne juste en temps de l'aune mais si on s'était basé sur un déploiement Kubernetes aurait détecté que le pod était en train d'être terminé d'accord et donc il aurait démarré un nouveau mais qui lui n'aurait pas été piraté donc il n'aurait pas eu d'installation de million de bitcoin par exemple des choses comme ça et si on regarde au niveau déploiement de sidekick donc si on regarde au niveau du déploiement de sidekick on voit que la fonction OpenPass a bien été appelée on a bien eu un retour OK et la fonction a misé d'accord et si on regarde les logs d'appel de OpenPass On est bien dit voilà on voit bien que les fonctions sont appelées et on réagit à des amis Alors qu'est-ce qui arrive un petit peu maintenant en termes de de nouvelles fonctionnalités donc il a été annoncé il y a deux jours, trois jours maintenant que Falco allait supporter les plugins et l'un des premiers plugins qui va être installé c'est AWS CloudTrade ça veut dire que Falco pourra envoyer à CloudTrail des éléments par exemple qui sont reçus d'un EKSD donc on peut très bien s'imaginer d'avoir un cluster EKSD sur AWS avec un Falco installé qui envoie tous les logs dans CloudTrail qui les envoie dans CloudWatch par exemple chose comme ça et avoir des éléments de sécurité qui sont générés et qui sont tracés au niveau des clusters Alors en conclusion on a vu que Falco c'était vraiment un produit qui est assez mature on est à la version 0.30 donc la version 1.0 n'est pas encore sortie mais je pense qu'il y a encore beaucoup de boulot à faire mais que ça reste quelque chose quand même de assez puissant et dans un pipeline de développement d'FCCops ou déployé sur un cluster ça peut être un outil qui est pour moi quasiment indispensable et évidemment c'est le moteur de détection de Kubernetes de Falco puisque aujourd'hui on n'a pas d'équivalent sur le marché on n'a pas d'équivalent autre qui existe et pour moi ça devrait être un prérequis sur l'installation de tous les clusters et enfin on voit qu'on a un écosystème qui est assez riche on en a parlé de chat de monitoring d'observabilité de fonctions serverless et on peut très bien s'imaginer construire une sécurité qui est vraiment extrême au niveau du cluster cube très facilement avec Falco puisque là en trois quarts d'heure je vous ai montré un petit peu comment vous pouvez déjà commencer à réagir des éléments de sécurité sur Kubernetes voilà merci beaucoup passez une agréable journée une agréable conférence Cloud Est pardon et à bientôt